... Qui veut marcher dans sa destilée? Qu'avons-nous besoin de marcher dans notre destilée? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ? Je pose la question, parce que peut-être certains d'entre vous n'ont pas fait ces démarches. Parfois, on a une vision mentale par rapport à Dieu, et puis là-dedans, en même temps, c'est sec. Et je n'aimerais pas qu'aujourd'hui, ça reste sec à l'intérieur, mais que la présence de l'Esprit Saint puisse vous visiter. J'aimerais prier avec vous, avant de partager quelques mots, et de faire du ministère. Je vous invite à incliner vous, d'un instant. Seigneur Jésus, nous sommes là, nous t'avons vouloir, nous t'avons chanté, nous t'avons loué. Et comme ça a été dit, tu connais chacun d'entre nous. Rien n'est caché pour toi, mais. Et tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de bienveillance, tu es un Dieu d'amour, qui a renvoyé son fils, Jésus-Christ, le fils de Dieu, qui est venu sur la terre pour nous racheter, pour nous amener la vie éternelle de salut. Et tu as dit, Seigneur Jésus, que si un homme ne n'est pas du nouveau, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et ce soir, c'est l'après-midi, Seigneur, on me prie pour que ceux et celles qui ont besoin de prendre un engagement initial par rapport à toi, et de dire, Seigneur Jésus, moi je choisis de te reconnaître comme le sauveur et le Seigneur de ma vie. Je cite beaucoup dans ce que vous avez fait cela. Je vais donner l'opportunité à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et j'aimerais vous inviter, ce qui est aujourd'hui, il peut signifier cet engagement pour avoir Christ. J'aimerais vous inviter à lever bien, ouvre votre main. Les autres, gardez vos yeux fermés, s'il vous plaît. Tout ce que l'aujourd'hui, on vous a dit, Seigneur Jésus, je veux qu'il soit mon sauveur, mon Seigneur. J'aimerais vous signifier le mot au main. Oui, je vois vos mains, là-bas, 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 là-bas. Je vois vos mains, je vois vos mains, et c'est là-bas. Seigneur Jésus, levez bien, ouvre votre main, comme un signe, vers Dieu, pour dire, Seigneur Jésus, je veux te reconnaître comme le sauveur et le Seigneur de ma vie. Je vous invite, vous avez le mal à me lever la main. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui l'ont pas fermé ? Oui, je vois beaucoup de mains levées. J'aimerais que tous ensemble, on garde les yeux fermés, j'aimerais vous prier après moi, c'est l'heure Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux te reconnaître comme le sauveur et le Seigneur de ma vie. Dieu notre Père, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes offenses. Et je te remercie, Seigneur Jésus, parce que lorsque tu as donné ta vie, soin de moi, tu as déclaré tout est accompli. Tu l'as fait pour moi, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, je reconnais que c'est toi qui es mon Sombard et mon Seigneur. J'aimerais dire félicitations à ceux-ci qui ont pris cet engagement. Ça, c'est pas la finalité de la vie frugienne, c'est juste un premier engagement, mon Seigneur. Je veux marcher avec toi. Amen. J'aimerais cet après-midi pour que vous puissiez rentrer dans votre destinée. Tout à l'heure, mon frère Ernest a dit, a cité Jean 10, verset 10, en disant, Jésus a dit, « Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. » Si nous voulons cette vie abondante, nous voulons permettre à l'Esprit de Dieu de nous habiter. L'Esprit Saint. Nous croyons en Jésus Jésus, Jésus, il est venu sur la terre. C'était un événement historique. Il est venu sur la terre. À l'âge de 33 ans, il a offert volontairement sa vie sur un corps pour expirer le péché d'humanité. Trois jours après, il est ressuscité. Il est resté 40 jours parmi les siennes. Et ensuite, il est retourné auprès du Père. Donc Jésus, il est à la droite du Père. Mais il y a une troisième personne de la Trinité qui est l'Esprit Saint, qui est ici, au milieu de nous. Et l'Esprit de Dieu, il a un désir. C'est que tu lui permettes de venir t'habiter. Tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée, dans le plan de Dieu, à moins que tu accueilles cette présence de l'Esprit Saint. Et pas d'une façon seulement, je dirais formelle, mais d'entretenir une relation, une communion avec l'Esprit Saint. Et que Saint-Esprit, je veux être conduit par toi. Je veux que tu habites en moi. Quand le Saint-Esprit est invité en nous, qui veut recevoir le Saint-Esprit ? Qui veut inviter l'Esprit de Dieu à venir habiter en lui ? Bougez vos mains. Puis levez-vous une fois, ça ouvre la lumière. Puis je dis un peu. Levez vos mains, Mère Seigneur, et dites avec moi, cher Saint-Esprit, je te souhaite la bienvenue. Je t' invite à venir habiter en moi. Tu dois avoir l'Esprit de force, de force, de force, d'amour, de sagesse. Je t' accueille. Bienvenue, Seigneur d'Esprit. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci, vous êtes levé. Quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il fait en nous ? Qui a déjà expérimenté ce que la parole que tu appelles le baptême du Saint-Esprit ? Qui a été baptisé du Saint-Esprit ? Ah, gloire à Dieu ! Certains connaîtrent l'hérité, mais vous n'êtes pas très sûr encore. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il se passe que le Saint-Esprit vient nous visiter ? Parce que si c'est juste une idée, ça ne va pas changer grand-chose. Le Saint-Esprit est une personne, c'est la troisième personne de la trinité. Il est omniprésent, il peut habiter en chacune de nos vies, il n'est pas limité à une personne. et il vient habiter en toi. Il fait de ton corps, son temple. Et quand le Saint-Esprit vient, il fait deux choses essentiellement. La première chose qu'il fait, c'est qu'il va éveiller ton esprit. Tout à fait une prise de conscience, de la réalité spirituelle, qu'il ne fait pas partir de choses visibles, et il va commencer à te communiquer ce que la parole de Dieu appelle les charismes. Qui exerce les charismes ici ? Les dons spirituels. Si vous avez reçu l'Esprit Saint, on le voit à travers la parole de Dieu, dans la naissance de l'Église, dans l'acte 2, il y a une effusion de l'Esprit Saint, et les gens se mettent à parler en ordre, à prophétiser, à tenir gloire à Dieu. Quand on est plein, qui a une baignoire à la maison ? Est-ce qu'il y a quelques personnes qui ont une baignoire à la maison ? Si vous fermez le bouchon de baignoire, vous ouvrez l'eau, et vous oubliez d'arrêter l'eau, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné ? Normalement, ça ne va pas déborder. Parce que dans le monde de la baignoire, il y a quelque chose qui appelle être trop plein. Donc ça va commencer à faire ce bruit-là. L'eau est en train de partir pas trop pleine, parce qu'il y a des noix trop pleines. Quand on est plein dans l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui pourrait sortir par cet orifice ici. Une louange de Dieu, une adoration spontanée, une invocation. Parfois, dans les Églises, on dit « Ok, on va invoquer le nom du Seigneur. » Puis on dit « Invoquons le nom du Seigneur. » Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui s'est coincé le doigt de la porte et qui invoque son de ses parents ? Il ne fait pas « Papa, s'il te plaît, viens me secourir, je dois coincé dans la porte. » Il dit « Papa ! » Ça, c'est une invocation. Quand on est plein dans l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui va jaillir de nous. Quels sont ceux qui prient en ordre ? « Chakona achatak » Vous devez laisser l'Esprit de Dieu travailler en vous. L'Esprit de Dieu veut prier au travers de vous. L'apôtre Paul dit dans le 35-14 sur la séquence, il dit « Que faire donc ? » Il dit « Je prierai avec mon intelligence, mais je prierai aussi avec mon esprit. Je chanterai avec mon intelligence, mais je chanterai aussi avec mon esprit. Et j'aimerais vous encourager, très sœur. » Tu dis « Mais moi, je ne sais pas qui en est là. » Peu pas, des gens disent ça. Mais tu ne peux pas. Personne ne peut apprendre. Tu ne peux pas apprendre ça, parce que ça ne passe pas par caractère de l'intellect. Tu dois permettre à ton esprit de commencer comme un bébé qui commence à parler. Et peu à peu, tu vas développer un langage spirituel et tu vas, au début, tu as l'air très bête. Parce qu'on dit « Je suis en train de dire des choses que je n'ai pas analysées avec mon intellect. » Mais commence à laisser l'Esprit de Dieu prier au travers de toi. Commence avec quelques syllabes tout simples. Et puis ensuite, entraîne-toi et quand tu vas tout seul dans ta chambre et que tu pries en français ou dans laquelle que soit ton âme, prends un moment où tu pries dans l'Esprit. Et peu à peu, tu vas développer une langue spirituelle de prière. Et puis la Bible, elle parle de neuf dons spirituels. Et dans les Actes des Apôtres, au début de la naissance du christianisme, c'était le signe dont les gens parlaient en langue qu'ils prophétisaient. C'était des signes qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Acte 2. Acte 8. Acte 10. Acte 19. Toujours de nouveau. Les signes visites étaient qu'une manifestation. Mais ça, c'est bien. Et je vous encourage la parole de Dieu. Qui sait ce qu'il y a écrit dans la troisième qu'on a écrit verset premier ? Qui sait ce qu'il y a écrit verset premier dans la troisième quatorze ? Frères et sœurs, je vous encourage, lisez la Bible. Il y a particulier le Nouveau Testament. 1 Corinthien 14, verset 1, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Recherchez l'amour ! » Est-ce que vous recherchez l'amour ? Si vous voulez rentrer dans votre destinée, vous voulez rechercher l'amour. Pas votre amour, plus moi, 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 moi. Mais l'amour. Et la Bible dit que l'amour de Dieu est déversé de mon cœur par le Saint-Esprit. Mais je n'ai pas fini le premier verset à la troisième quatorze. À la troisième quatorze. Recherchez l'amour. Aspirez aux dons spirituels. Est-ce qu'il y en a qui aspirent aujourd'hui ? Est-ce que vous aspirez aux dons spirituels ? C'est des dons surnaturels où tu reçois des révélations, où tu reçois des rêvats, pour prier pour les malades, pour chasser les pauvres, pour manifester la gloire de Dieu. Et ce n'est pas réservé à une catégorie de gens spéciaux. Dans Marc 15, à partir du verset 16, il a dit « Voici les signes qui vont accompagner ceux qui ont cru ». Est-ce qu'il y en a qui croient ici ? Voici les signes qui vont accompagner ceux qui ont cru. Donc c'est pour vous. C'est quoi ces signes ? Par mon ange, chassons des mots. Ils imposeront les malades. Les malades sont guéris. Ils parlent hors de nouvelle langue. Il y a plein d'autres choses encore. Donc j'aimerais vous encourager à manifester les dons spirituels. Et si vous ne l'inspirez pas, si vous nous faites un tout petit peu de violence, vous avez juste resté comme vous êtes. J'ai reçu ça, je prie, mais rien ne s'est passé. Mais s'il n'y a rien qui se passe, ça ne va pas changer dans l'autre. Donc première chose que le Saint-Esprit fait, il veut te donner ses charismes. Et tu dois inspirer et parce que si tu veux servir Dieu, si tu veux rentrer dans ta destinée, qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as pas le Saint-Esprit ? Tu seras très limité. Tu peux faire un certain nombre de choses sur le domaine humain. Dieu t'a donné le bon sens, Dieu t'a donné l'intelligence pour l'utiliser, mais tu as besoin du Saint-Esprit si tu veux que tu avions en or Dieu, si tu veux marcher dans ta destinée. La deuxième chose que l'Esprit de Dieu veut faire, ça c'est un processus un tout petit peu plus long. Les charismes, c'est très rapide. Quelqu'un, habituellement, moi quand je prie, ou quelqu'un qui s'en rend plus un esprit, je lui dis maintenant on va commencer à prier en orde ensemble. Je lui dis, je ne sais pas faire. J'ai dit, tu vas faire comme moi. Tu vas utiliser les séries de Russie « poupa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-chikale-kénia ». Et au début, tu dis « attends, c'est stupide ». Non, non, commence à prier dans l'esprit. Fait-toi violence. Il y a des choses, si tu ne les prends pas, elles t'échappent. Il y a des choses que Dieu nous donne. Il y a des choses dont nous devons nous emparer. Oui. Il y a un moment donné, Elie est venu vers Elisée et il a mis son manteau sur Elisée. C'était un appel de la part de Dieu. Et Elisée a suivi Elie. On peut lire ça dans l'ancien livre. Il a suivi, il a suivi, il a suivi. Et à un moment donné, Elie va lui dire, mais attends, reste ici, je dois aller dans une autre vie. Mon âme est venu, mon âme est venu, je te suivrai, je n'abandonnerai pas. Et à un moment donné, Elie va dire à Elisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Et qu'est-ce qu'Elysée a demandé ? Il a dit, je veux une double mesure de l'esprit qui est sur toi. Et Elie va lui dire, fais attention, si tu es présent, au moment où Dieu a mangé au ciel, cela va arriver. Alors Elisée est restée collée, Elisée est restée collée à Elie. Et à un moment donné, Elie est parti au ciel, il a laissé tomber son manteau. Et c'est au moment où Elisée a ramassé le manteau des vies, que la puissance de Dieu a commencé à se manifester dans sa vie. Il y a des choses, si vous ne les prenez pas, elles vont vous échapper. Vous devez prendre possession de ce que Dieu a préparé dans tout le monde. Vous avez des droits en tant qu'enfant de Dieu, pas avec orgueil, mais avec humilité, mais dire, Seigneur Jésus, je suis ton enfant, je ne peux pas marcher car il est au ciel, réalisant que j'ai utilisé le saint ou le 10% de ce que Dieu avait préparé pour toi. Jésus dit, dans Jean 7, verset 38, Jésus dit, celui qui croit en moi. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Jésus ici ? Qu'est-ce qu'il dit Jésus dans Jean 7, verset 38 ? Celui qui croit en moi, des fleurs d'olives dont vous laissez un saint. Dieu veut faire vous laisser son nom vivre au travers de toi. Sa vie, sa vitalité, sa force, il veut le faire au travers de toi mon frère et ma sœur. Donc la chose, la meilleure chose que l'Esprit de Dieu veut faire, c'est qu'Il veut que sa présence habitant en nous commence à produire un fruit. ce que la Bible va appeler le fruit de l'Esprit Saint. Alors, il y a deux possibilités. Soit on est habité par le fruit de la chair, qui sont la numérosité, la pureté, les dissolutions, les parties prises, etc. Galates 5, verset 16 à 20. On est habité par le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, qui est la joie, qui est la paix, qui est la bonté, qui est la patience, qui est la persévérance, qui est la maîtrise de soi. Et j'aimerais vous encourager à dire, Saint-Esprit, je veux que ta présence en moi commence à porter un fruit. Les charismes sont au pluriel, les dons spirituels. Mais le fruit est au singulier. Tu ne peux pas dire, moi j'ai un petit peu d'amour, mais en fait, en même temps, je n'aime mon voisin, achaté par le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est comme une grappe de raisin, il y a neuf aspects différents dans le fruit de l'Esprit. Et j'ai mentionné tout à l'heure, j'aimerais que vous l'invitez. Puis tout ça, le Saint-Esprit continue de me transformer. Saint-Esprit fait ton travail à l'intérieur de moi. Tu ne peux pas faire ça juste par des forces naturelles. Mais si le Saint-Esprit avait un point, invite-le à ce qu'il continue cette œuvre de transformation. C'est ainsi que tu rentras dans le sein de Dieu, dans le projet de Dieu. La Bible dit, dans Ephésiens 2, verset 10, il dit que Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen ? Pratiquer les bonnes œuvres. Pourquoi ? Pourquoi d'en faire, pratiquer les bonnes œuvres ? Pour aller au ciel ? Pour manifester la présence de Dieu. Pour manifester la présence de Dieu. C'est une bonne réponse. Vous n'avez pas besoin de faire des bonnes œuvres pour les somber. Le salut, c'est une grâce au Dieu. Si on lit Ephésiens 2 à partir de verset 8, il dit que c'est par la grâce que vous êtes sombés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Mais nous devons vivre et dire, Seigneur, on veut pratiquer ces bonnes œuvres. On veut rentrer dans notre destinée pour que Dieu soit glorifié. Et quand nous aurons terminé notre cours ici sur la terre, qu'est-ce qui nous attend ? Vous savez où est notre lieu de rendez-vous ? Notre lieu de rendez-vous, il est avec Christ. Il a des questions dans 2 Corinthiens 5 au verset 10. Christ est sur le trône. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Dans ce lieu-là, il n'y a que des gens qui ont été graciés. Il n'y a que des gens qui ont reçu la grâce. Et comment on reçoit la grâce ? Quand on pleine de coupables. Et qu'on reconnaît notre péché. Nous avons tous péché en pensée, en parole et en action. Et quand l'être humain s'approche de Dieu. Et qu'il dit Dieu, je reconnais que je suis un être pécheur. Péché, ce n'est pas seulement ce qu'il peut faire. Nous avons tous une nature du péché. Mais quand l'être humain s'inclame dans son Dieu. Et qu'il dit Dieu, j'aimerais te demander pardon. Je suis un être pécheur. Je demande de me pardonner. Je demande de me justifier. Alors là, les choses changent. Et de cette manière, en laissant l'Esprit de Dieu t'apner profondément. Encore, encore. Il n'a jamais vraiment fini. Il continue de faire du travail en haut. Moi, chaque jour. Chaque jour, je lui parle. Et j'ai besoin du Saint-Esprit. Pas juste quand je vais à l'église. J'ai besoin du Saint-Esprit quand je bricole à la maison. Je suis un grand bricoleur. J'étais un constructeur. J'étais un fermier à la base. J'étais un constructeur. Je serais très travaillé tous les matériaux de la construction. Et puis, Dieu m'a voulu dans le ministère. Donc, il m'a tiré dans le ministère au milieu de ma vie active. Et on a tourné la... On a changé d'orientation au milieu de notre vie active à 45 ans. On a servi Dieu avant. On n'attend pas à dire si je suis prêtre, si je suis pas sœur, je vais pas servir Dieu. On a servi Dieu avant. On peut servir Dieu sans être un ministère. Et on peut avoir un ministère sans être un ministre. Vous savez, Dieu voit les petites choses que nous faisons. Quand on regarde à Matthieu 25, hein. Et puis que Jésus dit... J'ai eu faim pour venir de la manger. J'ai eu soif pour venir de la boire. J'ai eu soif pour venir de la boire. J'ai été malade pour venir visiter. Et puis, ils disent franchement Jésus, on t'a jamais eu de malade, on t'a jamais eu de... On t'a jamais eu de malade, on t'a jamais eu de... Et j'ai dit qu'est-ce que Jésus dit ? Chaque fois que vous l'avez fait un, l'un de ses plus petits, c'est à moi qu'on l'avait fait. Et quand on se voit dans le tribunal de Christ, que j'ai mentionné tout à l'heure, dans le collège de la Sainte, la Sainte, il a dit que chacun recevra, selon le bien ou le mal qu'il a fait, d'être dans son corps. Il y aura une juste rétribution. Il y aura une revise des prix du vrai Sainte. Et ça, ça va nous donner une énergie pour dire, Seigneur, on veut marcher dans notre destinée. Tu dis, mais moi je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est ma destinée. Il y a une autre chose dont tu as besoin, avec le Sainte-Esprit. Tu as besoin de l'écouter. Mais nous avons une difficulté. Parce qu'habituellement, on n'entend pas le Sainte-Esprit ici avec nos oreilles. Qui a déjà entendu le Sainte-Esprit ? Lui parler. Quelques uns. Qui a déjà entendu le diable, le condamné ? Est-ce que le diable vous a déjà condamné ? Est-ce que le diable a déjà entendu le croire pour te dire, tu es nul, tu ne vas pas y arriver, tu es stupide, etc. Tu n'es pas capable, tu n'es pas digne. Hein ? On entend la voix du diable. Et on ne sait pas écouter la voix de Dieu. Mais, frères et sœurs, je veux me certifier d'une chose. C'est que Dieu vous a parlé à chacun, chacune d'entre vous, de nombreuses croix. Mais parce que nous avons maintenu le poste, nous sommes plus en train à écouter la voix du malin que la voix de notre Dieu. Et tu dois apprendre à écouter la voix de Dieu. Et quand il te dit, fidèle Saint-Dicard, que mon fils accueille cette parole. Ne dis pas, ah non, mais celle-là, c'est moi qui l'ai inventée. Non, non. Cette pensée, elle vient en toi. Tu dis, merci Jésus, parce que tu as fait de moi ton fils. Quand le Seigneur vient vers toi, ma sœur, et qu'elle te dit, ah ma fille bien-aimée, je me réjouis de qui tu es. Je me réjouis de ce que tu fais. Je me réjouis de l'état de ton cœur. Tu dis, merci Jésus. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. Vous devez écouter cette voix. Elle vient comment ? Elle vient dans vos pensées. Et vous, quand vous priez, ne faites pas que de parler. Demandez au Saint-Esprit, donnez-le la simple place au Saint-Esprit pour que tu puisses vous parler. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'amener aujourd'hui ? Moi, je fais ça très souvent. Je disais, dis-moi, j'ai pas toujours une création transcendante. J'entends pas la parole libre de Dieu. Je sais que certains serviteurs de Dieu l'ont entendu. Quelqu'un m'a dit, Passeur Bernard, est-ce que tu pries pour entendre la voix audible de Dieu ? J'ai dit, j'ai jamais prié pour ça. J'ai dit, mais c'est incroyable que le pasteur, il faut prier pour entendre la voix audible de Dieu. J'ai dit, pourquoi ? Il me dit, parce que c'est important. J'ai dit, non. Si j'entends la voix audible de Dieu, parce que je pense qu'on peut l'entendre. Je l'ai jamais entendu. Je sais exactement ce que Dieu va me dire. Il va me dire exactement la même chose que vous êtes spirituel. Ici dans ma tête et ici dans mon cœur. Vous devez apprendre à écouter cette voix. C'est important. Dans Romain 8, verset 16, il est dit que l'Esprit de Dieu confirme à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Ça c'est un esprit qui démarre une confirmation à l'intérieur de vous. En disant, oui, tu es mon fils. Jésus dit, dans Matthieu 7, verset 26 à 28, c'est un verreur. Jésus dit, celui qui entend de moi ces paroles, et qui les met en pratique, est semblable à un homme qui construit sa maison sur le roc. Et au début, les deux maisons, on les recevait. Mais quand il vient la tempête, quand il vient les flancs et le vent, l'une des deux s'écroule, et l'autre va rester tout. C'est un esprit. C'est un esprit qui est question pour l'avenir. Tu as peut-être des décisions à prendre. Nous avons sans cesse que nous avons mis des décisions à prendre. C'est un esprit, qu'est-ce que je dois faire ? C'est un esprit, montre-moi. Et tu n'as pas besoin d'entendre à moi. L'ercueille, tu as la pensée de Dieu. Et que te reviens ? Moi j'ai fait ça souvent dans ma vie. J'ai fait c'est rien, je suis obligé de prendre une décision. Et je n'étais de mal pour cette décision. Après c'est trop tard. J'ai écrit à gauche et à droite. C'est un esprit, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que c'est à gauche ou c'est à droite ? Il était vraiment quand je me dis, il va à droite. Je dis, c'est un esprit, est-ce que tu viens pas ? Il y avait vraiment quelque chose qui dit, oui c'est moi. Pas dans mes oreilles, mais dans mon coeur et dans mes pensées. Je dis, ok, j'ai la droite. Parce que Dieu m'a parlé. J'essaie de vous donner des choses simples qui sont accessibles pour chacun, chacune d'entre vous. Et puis, il parle au Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu lui as parlé la dernière fois ? Bien sûr que nous l'avons laissé notre prière à notre Dieu trois fois saint. Et que nous le prions dans le nom de Jésus-Christ ton Fils. Mais celui qui est là avec toi pour ton parcours de vie, pour vivre tes 7, 8, 9, 10 décennies sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Je suis marié. Moi je suis marié depuis 46 heures avec cette femme. Mais on se concentre. On a une nuit extraordinaire. On s'entend super bien. On est encore tout amoureux. avec une magnifique fille de vie sexuelle. Mais tu es fidèle l'un à l'autre. Oui, c'est normal. Je vous le dis, très important. Cette semaine, j'ai appelé un couple. Je les ai mariés à 3 ans. Leur couple ne font pas. Ils ne font pas la mort. Et ce qui se passait, c'est que je lui ai dit, appelle-les. Je lui ai appelé. Je lui ai dit, je vais le voir la semaine prochaine. J'ai pris le jour ou l'heure. Ça va pour vous. Oui, ça va. Ils sont venus. Je lui ai dit, écoutez. Votre couple va faire naufrage. Parce que je n'ai pas du souhait de l'un à l'autre. Ça ne va pas. Le réservoir affectif est vide. Au lieu qu'il n'a pour qu'on commence à avoir la critique, l'autre vous énerve. Alors cette semaine, je lui ai dit, je vous donne des leçons que je vais faire maintenant. Et je veux que chaque semaine, vous fassiez l'amour ensemble. Vous prenez une soirée. Vous, en tant que couple, je veux que vous appreniez à vous aimer, à faire amour, à jouir à cette solidarité ensemble. Si vous ne le faites pas, vous allez vers naufrage. Et je lui ai dit ça, c'est aussi spirituel que de dire qu'il va prier tous les jours. Parfois, les gens sont choqués. Parfois, on est des êtres. On est des êtres. On ne peut pas être spirituellement là-haut, et puis avaler pas le crème. Il faut que nos vies soient équilibrées. Il faut communiquer avec les autres esprits. Et puis communiquer avec la personne autour de vous. Parce que des fois, quand on n'entend pas de Dieu, et puis quand on dit à un frère, mon frère, qu'est-ce que tu penses ? Je dois prendre une décision. Je peux faire simple ou simple. Qu'est-ce que tu penses, toi ? Est-ce que tu serais d'accord de prier avec moi et puis de me donner la pensée que Dieu nous donne ? C'est précieux. C'est pour ça aussi qu'on a des frères et seuls. C'est pas juste pour que le bon soit clair. On a des frères et seuls, parce qu'on a besoin les uns des autres. Et on se donne de la force les uns des autres. Amen ? Amen. Habitez par l'Esprit de Dieu. Laissez-moi habiter. Et puis, ayez foi en Dieu. Amen. Je sais que vous avez foi en Dieu. Mais j'aimerais vous encourager à faire monter le niveau. Je ne dis pas qu'il est. Je veux le faire monter dans ma vie. Je ne peux pas le faire pour vous. Comment est-ce qu'on fait monter le niveau de la foi ? Qu'est-ce que je peux faire pour que la foi augmente ? La plupart d'entre vous, vous allez dire, vous priez. Ça, c'est une des prières que Jésus n'a pas exaucées avec ses disciples. Dans Luc 10, verset 5, les disciples vont vers Jésus. Parce qu'ils n'ont pas réussi à guérir l'enfant et puis la pique. Ils disent à Jésus, écoute, c'est pas compliqué. Tu nous augmentes la foi. Qu'est-ce que Jésus leur a dit ? Si vous aviez de la foi, comme un grain de se lever, vous parleriez à ceci comment ? Il se serait déraciné, si on t'en avait. Dans Marc 11, verset 23, il dit, « Ayez la foi en Dieu. » C'est ce qu'il a écrit en français. Dans le texte original, il dit « Ayez la foi de Dieu. » Marc 11, verset 23. Il dit, « Si tu as cette foi, tu vas commencer à parler à la montagne ? » Est-ce qu'il y a des montagnes sur votre chemin ? Est-ce qu'il est arrivé qu'il y a un petit obstacle sur la route ? S'il y en a qui n'ont jamais un obstacle sur la route, je peux voir ce que vous pouvez vous lever dans la salle ? Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu as la foi, tu vas commencer à parler à cette montagne. Tu vas commencer, et j'aimerais vous encourager. Le Saint-Esprit ne pourra rien faire à moins que vous collaboriez avec lui. Si vous ne collaborez pas avec le Saint-Esprit, mes frères et soeurs. Le Saint-Esprit ne peut rien faire. Dieu lui-même ne peut rien faire. Il a besoin de la collaboration. Oui, mais comment Seigneur ? Le roi Salomon a dit, dans le Proverbe de Jésus 21, il a dit, « La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort sont dans ta bouche. » Et si tu veux collaborer avec l'Esprit, il commence à parler le langage de Dieu. Il commence à parler de la parole de foi. Il commence à déclarer ce que Dieu déclare. C'est très puissant. Tu es malade ? Utilise ta bouche et parle à ton corps. Par ton corps, il va t'obéir. On sait aujourd'hui, dans la science moderne, c'est une découverte scientifique. Elle a été pas récente. Elle a seulement une dizaine d'années cette découverte. Notre capacité de parler et de séduire au niveau de notre cerveau, a une suprême assise sur tous les nerfs, tous les muscles et toutes les cellules du corps humain. Hello ? Votre puissance d'un hommage à un contrôle sur tout notre être. Et si tu dis « Ah, moi je suis en train de vieillir, je suis en train de perdre la mémoire, oh il n'y a plus rien d'hivage, j'ai une arthrose partout, mais c'est parce que j'ai mieux, il veut bientôt mourir. » Mais tu pourrais faire ce que tu lui aimerais que tu fasses. Utilise ta bouche à ton avantage, commence à parler sur ce que tu crois. Et si tu crois, tu déclares. Jésus dit « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, ici aura des doutes. » Ici aura des doutes. Jésus dit « Si quelqu'un dit à cette montagne, s'il ne doute pas dans son cœur, s'il croit que ce qu'il a déclaré va arriver, qu'est-ce qui va se passer ? Il ne verra s'alouplir. » Est-ce que vous voulez voir des miracles de vos vies ? Est-ce que vous voulez rentrer dans votre destinée ? Vous devez commencer à vous parler en faveur de votre destinée. Je mets ça en pratique depuis des années et des années, avant que je sois dans le ministère. Je vais dans ma chambre, et je commence à parler sur mon futur. Et je dis « Seigneur, j'étais un garçon limite, j'étais un garçon introverti, je n'arrivais pas à parler en public. » Et j'ai commencé à dire « Seigneur, je sortirai de cette divinité. » « Seigneur, je voirai ce qu'il a prévu que je fasse. » William a dit « Mais tu n'as pas de mémoire, tu n'es pas assez intelligent. » Et je commence à dire « Merci Seigneur, parce que tu restaures l'intelligence. » Je vais commencer à retenir la référence publique. Aujourd'hui, vous pouvez me donner le téléphone, je peux vous le redonner le même. Je suis capable d'enregistrer, parce que j'ai commencé à déclarer que je n'ai pas capable. Si vous dites « Moi je ne peux pas, moi je n'y arrive pas, je ne suis pas capable, je suis malade, je ne peux pas faire. » Vous n'allez pas avancer. Utilisez votre bouche, et bénissez votre corps. Utilisez votre imagerie mentale. Écoutez-moi, est-ce que vous avez remarqué, parce que nous sommes tous des pêcheurs, il n'y en a pas ici qui est juste, il n'y a pas un seul juste, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Quand on veut pécher, avant qu'on pêche, on l'imagine. Et habituellement, on ne l'imagine pas qu'une fois. On l'imagine de nombreuses fois. Et ça mûrit un peu. Et un jour, ce qu'on a imaginé, un jour, on le réalise. C'est ainsi que le péché se réalise, vous savez tous de quoi je veux parler. Si quelqu'un veut faire un délit, veut commettre un vol, etc. Ça ne lui arrive pas juste le matin seulement, mais pour la première fois. Maintenant, il a commencé à imaginer comment il pourrait faire, de façon malheureuse, malhonnête, méchante, etc. Et il a commencé un peu à faire une petite chose. Et puis il est grandit dedans. Si on est capable d'utiliser notre imagerie mentale pour pécher, on peut certainement commencer à utiliser notre imagerie mentale pour faire l'Homme de Dieu. Quand le diable vient de frapper avec une maladie quelque soit, tu n'as rien besoin de faire pour imaginer le pire. tu as remarqué ? Tu as remarqué ? Il commence à avoir mal quelques pas, il n'a même pas encore dit à l'hospital des médecins. Le diable vient de dire tu as attrapé un cancer. Il a attrapé un cancer, tu vas mourir permanent. Il n'y a pas besoin de faire. Il n'y a pas besoin de faire, il n'y a pas besoin de faire des efforts. Ça vient tout seul. Mais pour aller dans l'autre sens, tu es obligé d'utiliser ta bouche et tu es obligé d'utiliser ton imagerie mentale pour dire, « Seigneur, je veux choisir de décider du nombre d'image. » Parce que ta parole déclare et tu te bases sur ce que Jésus a déclaré. Et tu commences à le mettre dans ta bouche et tu commences à l'utiliser parce qu'il y a un combat spirituel. Amen. Amen. Oh, mes bien-aimés, laissez le Saint-Esprit parler au Saint-Esprit tous les matins. Il faut dire toi-même de faire la meilleure chose que moi, la meilleure chose que je fais depuis plus de 30 ans. Le matin, je pleure toujours mes genoux de mon Dieu, courtement, tout seul dans ma chambre. Je m'incline pour dire, « Seigneur, je veux t'adorer. Je veux te dire ma reconnaissance pour ceci, pour ceci, pour cela. » Je veux me recommander à toi pour cette journée. Et je dis, « Seigneur, viens vers moi dans cette journée. » Et que je fasse quelque chose de très spirituel, ou que je fasse quelque chose de très naturel ou manuel, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il veut vous donner la sagesse. Il veut vous donner la joie. Il veut vous donner la force. Permettez-lui de vous habiter de plus en plus. Après, il y a une guerre. Vous avez vu qu'à la terre, il y a une guerre. Il y a une guerre au niveau de nos pensées. Il y a une guerre à l'intérieur de nous parce qu'il y a une guerre entre les désirs de la chair et les désirs de l'Esprit. Et l'Apôtre Paul va dire les désirs de l'Esprit de tirer dans une direction et les désirs de la chair de tirer dans une autre direction. Qui c'est qui va gagner ? Il y a un jeune prétien qui allait voir son prêtre. Il a dit « Depuis que je suis prétien, c'est terrible. » C'est comme le chien qui se bagarre à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'il y a un chien noir et un chien blanc. Le prêtre lui a dit « C'est quelqu'un qui est en train de gagner. » Les garçons ont répondu « C'est celui que je nourris le plus. » Celui qui va l'emporter dans ta vie, mon père, ma soeur, c'est celui que tu nourris le plus. C'est celui que tu nourris le plus qui va l'emporter. On a tous un bagarre. Il n'y a aucun homme qui a chacun ça. Aucun. On est dans une guerre au niveau de nos pensées, de nos désirs, de nos chamelles, de nos désirs spirituels. Mais plus tu vas nourrir et tu ne peux pas en faire ça juste par un maitrise de toi-même. Vous pouvez faire des efforts, vous pouvez faire des efforts, vous pouvez émerger, vous pouvez émerger, vous pouvez émerger, tu donnes quand même. Tu ne peux pas emporter la victoire par ta propre force. Tu ne peux pas dominer ta nature charnelle avec ta nature charnelle. Pour dominer notre nature charnelle, on a besoin d'une autre puissance que celle du Saint-Esprit. Amen. Et il est là. Mais invite-le ! Pourquoi le matin je dis « Saint-Esprit, Bienvenue » ? Parce qu'il n'habite pas en moi. Mais non, il habite en moi. Et Saint-Esprit n'est pas parti pendant la nuit. Pourquoi le matin je lui dis bienvenue ? Parce que je veux conscientiser sa présence. Parce que sinon on l'oublie. On l'oublie. Communiquer avec Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi la sagesse. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation ? Toi et mes enfants sont en train d'aller dans le mauvais chemin. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire ? Comment est-ce que je m'en comportais ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je ne vais pas faire ? Saint-Esprit, montre-le-moi. Et ensuite, allez-y, laissez vous conduire. Laissez pas la chair vous conduire. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. C'est ainsi que vous marcherez votre destinée. Amen ? Gloire à Dieu. On va faire un peu de ministère. Ce que vous appelez la session. Alléluia. Quels sont ceux ? J'aimerais pas vous conduire dans un endroit où on prend des engagements superficiels. J'ai dit, oui, oui, Jésus, je veux. Et puis ensuite, vous rentrez à la maison. C'est comme ça que j'ai toujours été réel de charge. J'aimerais pas faire ça. Et en même temps, j'aimerais faire un appel. Et voici la peine que j'aimerais faire. Quels sont ceux et celles ? Parce que seulement entendre même de la part de Dieu n'est pas suffisant. Si tu veux progresser. Si tu veux rentrer dans ta destinée. Tu es obligé de commencer à obéir. À la voie. Ma vie a changé, mes frères et soeurs. Quand j'ai obéi à la voie. du Saint-Esprit. De acte 5 au verset 32. Il est dit que le Saint-Esprit est donné à qui ? À ceux qui lui obéissent. Vous devez obéir à la voie du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit vous dit, arrête de faire ceci. Et commençons à faire cela. On va dire, le Seigneur reviendra ça demain. Un jour que j'ai fait la promesse à Dieu, j'ai dit, Dieu, si tu me parles, je prends l'engagement de t'obéir. Je ne ferai rien, aussi longtemps que je ne suis pas sûr, c'est-à-dire que tu m'en parles. Mais si tu me parles, je t'obéirai. Et il a parlé. Et je n'ai pas aimé. Ah, des fois on a parlé. Aujourd'hui, j'aime beaucoup. Mais quand il m'a parlé, je pensais qu'il allait passer la pommade, caresser dans le sens du poil, pour manger des gens. Il m'a dit, mon cher, ça et ça, il faut que tu le règles. Alors, j'avais dit oui en présence, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe de prière, une douzaine. Et j'ai pris un engagement d'eau. J'ai dit, si Dieu me parle, je m'écriai à Dieu. Et tout à coup, tout est devenu clair. Et je savais exactement qu'est-ce que Dieu voulait. Et puis j'ai commencé à dire, il n'y a pas un long chemin, c'est-à-dire. Mais pourquoi tu viens maintenant ? Ca fait des années que j'avais dit oui à Christ. Ca fait des années que j'avais reconnu le Christ comme mon sauveur pour le Seigneur. J'ai dit, pourquoi tu viens seulement maintenant ? Pourquoi tu n'es pas venu me dire ça plutôt ? Vous voulez avoir la réponse ? Il m'a dit, quand tu m'as accueilli comme sauveur et Seigneur de ta vie, tu m'as invité dans la salle d'attente. Sur toutes les portes intérieures, c'était marqué privé, interdiction d'entrée. C'est pour ça que je n'ai pas venu avant. Aujourd'hui, tu ouvres la porte. Tu dis, je vais t'obéir Seigneur. Je viens et c'est sûr que je vais mettre le doigt sur des choses qu'il faut rétenir. Mais Dieu ne le fait toujours pas. Dieu ne m'a pas conduit dans des choses douloureuses. C'est juste que ça touche un petit peu mon organe, de mal, d'homme. Je ne sais pas ce que je veux dire. Quand tout à coup, le Seigneur dit, abaisse-toi un peu, de nous pardon, répète une chose de fond. Quels sont ceux aujourd'hui qui disent, Seigneur, moi je veux apprendre en tant que moi et je ne vous demande pas d'obéir une voie. Ou sinon, vous n'êtes pas ceux de celle de Dieu. Mais une fois que vous savez que c'est celle de Dieu, qu'ils sont ceux qui sont prêts à dire, Seigneur, moi j'obéirai à ta voie. Ceux et celles qui veulent faire, pas cet engagement. Et je n'aimerais pas me passer à la légère, puis demain, vous devez tout ça, mais ce n'est pas vrai que je n'en fous. Alors, vous n'êtes pas l'engagement, c'est bien pour le grand, je ne voudrais pas le faire. Je vais m'inviter sur le Seigneur, moi je veux apprendre ta voie, je veux obéir à ta voie. Et on a le droit de dire, Dieu est ce que c'est bien toi. Je vais arriver ces gens-là à se lever, je vais prier spécifiquement pour vous. Ceux qui dit, Seigneur, je veux apprendre ta voie, et je veux obéir à ta voie. Il y a plein de choses qui vont commencer à changer, je peux vous le dire. Mais cet esprit ne va pas manquer de vous parler. Parfois il utilise les circonstances, parfois il utilise les événements totalement extérieurs, parfois il vient par l'intérieur de nos cœurs, l'intérieur de nos pensées, par des rêves, et toutes sortes de choses. Dans Jean 33, il dit, Dieu parle d'une manière, d'une autre, mais l'homme lui prend en point garde. Prenez garde les frères, c'est simple. Seigneur Jésus, tu vois cette foule, les frères, les sœurs, qui veulent aujourd'hui prendre cet engagement, non seulement dans l'ordre de ta voie, mais d'obéir à ta voie. Je te demande, Saint-Esprit, fais la photo. Fais la photo, Seigneur. Tu te rappelleras de chacun d'eux qui t'a dit, oui aujourd'hui, je veux obéir à ta voie. Et j'aimerais vous dire, bien aimé, qu'il y a de la joie dans le ciel, pour pas seulement juste pour ceux qui sont connus, mais toi qui es très connue, personne connaît, il y a peut-être tout enfant, tu lui dis, j'y as ta première fois. Le Seigneur t'a vu de ton engagement. Et l'Esprit de Dieu va commencer à vous parler. Dès ce soir, certains de ces pensées, il y a des révélations qui vont dire, il y a des pensées qui vont commencer à vous éviter. Et quand c'est une pensée de Dieu souvent, elle vient, elle revient, elle revient encore. Seigneur Jésus, donne-leur la capacité de faire partie de ces hommes et de ces femmes qui construisent leur présence sur le roc. Et je vous bénis dans le nom de Jésus, dans la décision et dans l'engagement que vous prenez aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen.